Napoléon de Ridley Scott qui est en salle ce mercredi sur plusieurs centaines de copies. Au départ c'était une mini-série prévue pour Apple et puis c'était transformé en long-métrage de 2h30 qui est donc sorti ce mercredi. Il y aura sûrement une version plus longue qu'on appelle le Director's Cut de Ridley Scott de plus de 4h. On va lancer les hostilités avec vous, Geoffroy Caillet ? Bien, pas bien, décevant, éblouissant ? Ridley Scott a pris un parti qui est évidemment de nouer l'histoire de Napoléon et Joséphine au cœur de son film. Alors j'ai entendu ici ou là que ça ne fonctionnait pas parce qu'on voit certains épisodes qui sont expliqués quasiment par l'amour de Napoléon pour Joséphine. L'exemple le plus frappant dans le film peut-être c'est la campagne d'Égypte dont on a l'impression que Bonaparte revient pour chasser l'amant qui s'est glissé dans l'île de Joséphine. Donc effectivement, en réalité, le retour de la campagne d'Égypte, c'est évidemment motivé par la situation politique que Bonaparte sent et un mois plus tard, ce sera le 18 brumaire. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être quelques... Surtout qu'il savait déjà qu'elle avait un amant puisque lors de la campagne d'Italie qui n'est pas dans le film, elle l'avait déjà informée de ses... Il y a tellement d'illusions sur le sujet. Donc peut-être que Ridley Scott part un peu vite sur ce thème-là en attribuant à Napoléon, ou à Bonaparte en l'occurrence, des décisions qui ne sont pas dictées par la passion. Mais en revanche, je trouve que le rythme se rétablit dans la mesure où très vite, en réalité, l'histoire d'amour passe au second plan, comme elle a été en fait dans la réalité, parce que la préoccupation de l'empereur, c'est d'avoir un héritier. Et donc, se met en place ce qu'on sait, c'est-à-dire la tentative pour avoir un fils qu'il aura, et puis très vite, les tractations pour le mariage avec Marie-Louise, consécutives donc à la réputation de Joséphine. Donc moi, il me semble que, à partir du moment où Joséphine meurtard, en mai 1814, l'idée même de ce fil rouge n'est pas du tout mauvaise. Il fallait bien ordonner ce qui finalement, sinon, n'aurait été qu'une suite sans fin de ce qu'on sait déjà. Donc il y a une colonne vertébrale qui, moi, me convainc pas mal. Ce qui est peut-être plus difficile parfois, c'est de sentir un Joaquin Phoenix qui n'a pas l'air si amoureux que ça, puisque de la séquence Égypte, on passe très vite finalement à la réputation de Joséphine. Après, on pourrait dresser le catalogue de toutes les œuvres historiques du film. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir lesquelles étaient significatives. Et il me semble que le film commence, sur l'assassinat de Marie-Antoinette, sur une scène très significative, parce que Bonaparte n'était pas là à l'exécution de Marie-Antoinette le 16 octobre 1793. Il est à Toulon au même moment. Il est à Toulon au même moment, ce qui nous vaut juste après la bataille de Toulon, qui est vraiment une très très belle bataille d'artillerie, on en reparlera peut-être. Et on voit simplement toute la scène de l'exécution de Marie-Antoinette, un petit peu fantaisiste, vue par un anglo-saxon. On voit Marie-Antoinette marcher en costume de cour au milieu d'une foule déchaînée. Ça, c'était la réalité, mais avec des cheveux longs qui n'ont même pas été encore coupés pour la préparer au coup près de la guillotine. Et simplement, à la fin de la séquence, un jeune capitaine d'artillerie qui se détourne dans la foule avec l'air de dire « Il va vraiment falloir que tout ça s'arrête ». Et là, c'est le point de départ de l'épopée napoleine, la remise en ordre de la France après le chaos révolutionnaire. De ce point de vue-là, j'ai trouvé que la scène était très significative, alors que l'historien pourrait dire « Oui, mais pourquoi Rayleigh Scott n'a-t-il pas choisi plutôt la prise d'étuilerie le 10 août 1792, la chute de la monarchie, où Bonaparte était présent ? » Sauf que pour le grand public, il est évident que l'exécution de la reine a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est plus spectaculaire. Virginie Giraud, vous qui avez écrit les biographies de quelques monarques, femmes, cette idée de raconter la vie de Napoléon par le prisme de sa passion amoureuse, peut-être exagérée avec Joséphine, ça vous a paru une bonne idée, un, historique, deux, cinématographique ? Alors, cinématographique, oui, puisque ça permet aussi de se projeter dans cette histoire d'amour, puis bon, en tant que femme, on a envie aussi de se projeter sur Joséphine. Donc, l'idée était plutôt pas mal, même si, évidemment, il y a des excès qui sont expliqués par la nécessité du scénario de faire avancer l'intrigue, de montrer que c'est une grande histoire d'amour qui a nourri les ambitions de Bonaparte. On peut tout nuancer. Et c'est vrai que sur la scène d'ouverture, je suis tout à fait d'accord avec vous, historiquement, elle fait grincer des dents très, très fort, mais peu importe où on va la projeter dans le monde, les gens vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Marie-Antoinette est extrêmement connue de par les films de Sofia Coppola, il y a aussi les mangas, quand j'étais petite, qui l'ont popularisé, ce qui fait que tout de suite, on sait où on est, c'est la France, c'est la Révolution française, et comme vous le disiez, Napoléon va mettre fin à tout ça, et c'est le début de son épopée. Donc, autrefois, quand j'étais plus jeune, évidemment, j'ai regardé Gladiator avec effroi, j'ai vieilli, j'ai mûri, je suis donc venue voir ce film comme un grand divertissement, ça passe. Ce n'est pas un film abominable, même si on peut tout à fait le critiquer d'un point de vue cinématographique, il y a des erreurs historiques, mais on va voir un divertissement, on ne va pas voir un documentaire, et quand on prend ce parti pris, on sait pourquoi on rentre dans la salle de cinéma. Florent Baracco, je sais que vous n'avez pas aimé. Moi, j'ai trouvé ça pénible, vraiment pénible. C'est Thierry Lens qui... Il va falloir argumenter, mon vieux. Oui, bien sûr, je vais y venir, mais Thierry Lens disait dans le Figaro Magazine, il reprenait la phrase d'Alexandre Dumas, il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Le problème, c'est que les enfants ne sont pas très beaux. C'est-à-dire qu'à la fois le casting, avec Joaquin Phoenix, on en parlera peut-être tout à l'heure, la différence d'âge avec Joséphine, c'est-à-dire que Joséphine est beaucoup plus jeune que Napoléon, alors que c'était l'inverse. Il y avait six ans d'écart dans la réalité, elle était plus âgée de six ans. Et là, il y a une quinzaine d'années d'écart dans l'autre sens. Et tout ça jette un froid dès le départ. C'est-à-dire que quand on voit Joaquin Phoenix qui joue Bonaparte en 1793, on a l'impression d'avoir quelqu'un déjà de fatigué, d'usé, et on n'arrive pas à rentrer vraiment dans le film. Et toute la suite du film, à part les batailles qui sont quand même assez intéressantes, très bien filmées, et là, c'est vraiment du grand spectacle, c'est d'un ennui, on regarde sa montre en se disant mais il faut que ça se termine, c'est d'une vulgarité, parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Beaucoup. Il y en a quelques-unes quand même. Pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Elles ne sont pas intéressantes. Elles ne sont pas intéressantes, elles n'amènent rien à l'histoire. C'est une spécialiste qui le dit. Elles sont dépourvues d'érotisme. Elles sont avec Kérine Lens. Mais c'est terrible. Et en fait, c'est vraiment pénible, et on se dit, mais quand est-ce que le calvaire va se terminer ? Vivement Saint-Hélène. Sauf que par exemple, vous-même vous dites que les batailles sont réussies. Il y en a quand même quatre qui durent un petit peu de temps. Donc déjà, vous n'êtes pas ennuyé pendant ces... Oui, oui. On a Toulon, on a Austerlitz. Toulon, c'est plutôt pas mal. Austerlitz, ça va. Alors Waterloo, pour moi, c'est la meilleure bataille. C'est la plus réussie. Il y a vraiment de l'émotion. Et moi, comme je l'ai écrit dans le classement qu'on a fait avec Thierry Lens, je trouve que Phoenix, il a une chose qui l'a réussie, c'est le regard de Napoléon pendant les batailles. On sent que c'est l'ordinateur qui est en train de calculer le coût d'après. Et ça, c'est vraiment très, très réussi. Arthur Chevalier, est-ce que vous allez défendre l'espoir contre les assauts de Florent Baracot ? Je vais faire le sale boulot. Non, moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, non seulement j'ai trouvé que c'était un bon film, j'ai trouvé que c'était probablement un des films les plus originaux de Riley Scott. J'ai trouvé que c'était une des propositions esthétiques et artistiques sur Napoléon, en tout cas au cinéma, peut-être la plus originale depuis le Waterloo de Bandarchuk, qui déjà avait imaginé un Napoléon très, très particulier dans la façon de jouer, très colérique. Et j'ai trouvé que c'était effectivement, tout le monde le dit, mais c'est la vérité, c'est le point de vue d'un Anglais, parce que Riley Scott n'est pas américain, il est anglais, et pas de Londres, du nord-ouest de l'Angleterre, donc ce n'est pas l'Angleterre cosmopolite. C'est le point de vue d'un Anglais sur Napoléon et surtout sur la civilisation française à cette époque-là. Et il faut bien le dire, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que je suis français, mais enfin, la France, à ce moment-là, a quand même rompu le pacte civilisationnel avec les vieilles monarchies d'Europe et tout à coup, la plus vieille dynastie du Vieux Continent se met à couper des têtes à longueur de journée. Donc effectivement, Riley Scott a voulu reconstituer une France très violente avec un peuple de furie, des conventionnels, Robespierre est représenté. Et Napoléon est un peu l'archétype de l'événement. Donc il y a un suit de cohérence. Quant à la façon dont Joaquin Phoenix joue ce Napoléon, alors à la question, est-ce que c'était Napoléon ? Moi, je ne sais pas, j'ai écrit des livres sur Napoléon, je pense qu'on ne connaît pas Napoléon. On peut le cerner. Je pense que par ailleurs, dès qu'on écrit sur Napoléon ou qu'on le met en scène, en fin de compte, on donne son propre Napoléon. Donc il n'y a pas, il y a autant de Napoléons qu'ils interprètent et d'auteurs, si je puis dire. Donc à partir de là, pourquoi est-ce que Riley Scott ne pourrait pas avoir le sien ? Joaquin Phoenix donne une performance d'un Napoléon renfrogné, brutal, vulgaire, c'est vrai. Là, il y va fort, clairement. D'un autre côté, on ne peut pas dire non plus que Napoléon était un monstre de sophistication. Donc on va dire que si à l'esprit et la lettre, on ne peut pas non plus dire que l'esprit n'est pas là non plus. Non, pour aller un peu dans le sens de Florent, ce qui m'a un peu gêné dans le film, c'est que ce qui compte en art, ce n'est pas qu'une chose soit vraie, c'est qu'elle soit vraisemblable et effectivement, quelqu'un qui tout à coup emporte la France et l'Europe dans une aventure extravagante ne peut pas être juste quelqu'un de taiseux, de renfrogné. Sans charme. Sans charme, sans charisme. Surtout que Napoléon était quelqu'un d'excessivement charismatique, qui avait un charme inouï et qui était capable d'exercer son pouvoir de séduction dans toutes les sortes de catégories sociales. Ça, ça a été remarqué par tout le monde. Donc là-dessus, Riley Scott n'est pas très honnête parce qu'il rate un peu son coup de ce point de vue-là. Mais enfin, il faut quand même admettre que c'est très déstabilisant, c'est très curieux et puis bon, un des reproches qui est beaucoup fait aussi, c'est « Ah, mais on ne voit jamais Napoléon, on ne voit pas son génie ». Donc j'imagine que quand on dit son génie, ça doit être Napoléon donnant des ordres à tout le monde, aux généraux, entourés de conseillers. passer son temps à donner des consignes, on ne peut pas devenir empereur d'Europe, entre guillemets, si on n'a pas fait ça. Donc quel intérêt, quel aurait été l'intérêt de montrer une fois encore un Napoléon au milieu de son état-major ? Ça n'aurait pas été grave de le faire, mais on comprend assez bien l'intention intellectuelle et artistique de faire complètement autre chose. Donc pour toutes ces curiosités, j'ai trouvé le film très intéressant. Très intéressant. Jean-François Cahiers, est-ce que le premier film de Riley Scott est consacré déjà à l'épopée napoléonienne avec un angle général qui était une adaptation d'un livre de Conrad, Les Duellistes, enfin qu'il avait appelé Les Duellistes, je crois que c'est ça. Les Duellistes, le titre de Conrad était identique. Est-ce que vous avez senti cette fascination de Riley Scott pour l'épopée napoléonienne ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quand même le film d'un anglo-saxon qui, par exemple, à la fin, rappelle que Napoléon a fait un million de morts et des choses comme ça ? J'ai senti que le point de vue était très distancié. Très distancié parce qu'aussi bien dans Les Duellistes, il s'est confronté à une histoire fictive, finalement, née d'un récit, alors que là, il s'attaque au personnage historique par excellence. Et quand on s'attaque à un personnage comme ça, on est obligé de sortir du bois. Et il me semble que, alors on peut l'interpréter comme une forme de concession peut-être à l'esprit du temps ou évidemment toute forme de conquête avec la violence qu'elle entraîne est absolument prohibée, mais il me semble quand même que le carton final, qui liste effectivement, comme vous le rappelez, le nombre de morts par bataille. Et Thierry Lens, vous direz que le nombre de morts n'est même pas tout à fait exact. Pas du tout même. Même pas. C'est un peu, ça ressemble quand même un peu à la patte finale, à la griffe finale du réalisateur. Et en tout cas, il doit mesurer le risque que le spectateur prenne ça pour effectivement sa conclusion définitive sur l'Empire. Et Dieu merci, l'Empire, ça n'a pas été qu'une collection de morts. Et c'est peut-être de ça, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, que reste-t-il de Napoléon ? Le fait que ça arrive à la fin a un côté un petit peu épitaphe ou flèche décochée contre le tombeau de l'Empereur qui est assez malheureuse en tout cas pour un public français. Est-ce qu'on avait craint que ce soit un film un peu wokiste ? Par exemple, il aurait pu en faire un film quasi féministe, exagérément féministe en prenant ce point de vue de Joséphine Virginie Giraud. Il ne l'a pas fait. Il y a déjà une dimension un peu plus féministe mais qui est assez bien maîtrisée dans la mesure où effectivement, Joséphine est moteur. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, elle avait énormément pour lui suffit de lire les lettres d'amour de Napoléon à Joséphine notamment pendant la campagne d'Italie pour comprendre à quel point il est fou amoureux d'elle. S'il n'est pas en train de diriger ses troupes, il est en train de lui écrire et de la maudire parce qu'il sait qu'il y a un autre homme dans son lit qui est Hippolyte Charles, capitaine des Hussards et qui au demeurant est absolument charmant. Je pense qu'elle avait raison. Mais effectivement, cet amour qu'il avait pour elle et qui était sincère marchait sous la forme d'un je t'aime moi non plus. Il ne faut pas oublier que la veille du sacre, perfidement, elle va voir le pape pour lui dire qu'on n'est pas marié à l'Église au fait. Et là, branle-bas de combat parce que le pape refuse de sacrer Napoléon s'il n'est pas marié à l'Église. C'est une scène évidemment que moi à titre personnel j'aurais aimé voir dans le film. On ne l'a pas vue parce qu'il faut bien faire des choix aussi dans un scénario. Et de même que le moment où il la répudie littéralement est important parce qu'il sacrifie une histoire d'amour qui est tout à fait sincère sur l'autel de son ambition. Il lui faut un éventail. De la raison d'État. L'ambition aussi parce que l'ambition c'est de fonder une dynastie une fois qu'on est au pouvoir. Bien sûr. Florent Baracos, on a compris que vous avez trouvé ce film pénible. Est-ce que vous étiez choqué par l'absence de certaines scènes ? Virginie Jérôme évoque ce détail du sac mais est-ce qu'il y a des choses qui vraiment manquent dans cette époque ? Moi, il y a toute la partie Napoléon législateur. Napoléon qui construit la France, qui bâtit la France qu'on connaît aujourd'hui. Quand on regarde le film, on a l'impression que c'est simplement, je vais être un peu cru, mais un ado attardé qui est mu par son envie d'aimer Joséphine ou qui quitte la campagne d'Égypte pour la retrouver, qui quitte Elbe pour retrouver Joséphine. Mon manque de bol, elle était morte depuis quelques mois. Ça, c'est un peu compliqué. Quelques semaines. Quelques semaines, oui. Et donc, du coup, on a ce côté-là de Napoléon qui, moi, me gêne vraiment et vraiment obsédé. Il y a des scènes où il lui fait comprendre qu'il a envie de passer à l'acte qui sont d'une vulgarité terrible. Est-ce qu'il existe des témoignages sur sa frénésie sexuelle ? Il y a des très bons mémoires de Mademoiselle Georges qui était une actrice de la Comédie française qui a été l'amante de Napoléon, une maîtresse parmi d'autres d'ailleurs, mais qui a été un peu régulière et qui parle, oui, de ça. Napoléon était un ado avec les femmes, avec sa maîtresse, si je puis dire. Donc ça, c'est juste. Ce n'est pas un grand érotique. Après, on ne connaît pas les phrases qu'il emploie, les mots qu'il emploie, personne n'est dans sa chance. Les grognements qu'il emploie, parce qu'il grogne beaucoup. Oui, il grogne beaucoup. Napoléon était un homme de pauvres. Ah oui, alors bon, voilà. Il manque le code civil, il manque la Légion d'honneur. Il manque quand même beaucoup l'œuvre législative de Napoléon qui n'est pas simplement un guerrier. À contraire, Arthur Chevalier, les scènes qu'ils ont le plus séduit, voire ébloui, les batailles aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Les batailles, j'ai trouvé ça formidable, parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est un film que j'ai trouvé très gothique. Gothique au sens esthétique du terme Angleterre, première moitié du XIXe. Parce que je trouve que déjà, par exemple, Joséphine est un personnage très gothique. Elle m'a fait penser à des grands personnages féminins de Dickens. J'ai trouvé que, par exemple... Mais déjà, il a voulu faire un film d'intérieur avec une aventure extérieure, puisqu'il y a beaucoup de scènes d'intérieur dans ce film, hormis les batailles. Et on voit bien qu'il y a une sorte de surmoi ténébreux à tout ce qui se passe dans la vie de Napoléon. Sa femme, mais pas que. Les batailles sont un peu au diapason, parce qu'il y a une couleur un peu médiévale dans ces batailles. Thierry Lens a dit que ça faisait penser, à juste titre d'ailleurs, à des batailles un peu de vikings, si on peut dire. Et c'est vrai que, s'il y a des plans d'ensemble avec ces grands mouvements géométriques qu'on imagine pour la guerre au début du XIXe siècle, il y a aussi, comment dirais-je, des plans très rapprochés, où on voit vraiment la violence des échanges entre deux hommes qui se rencontrent sur un champ de bataille. Et ça, c'est pas si mal vu. Il y a des erreurs historiques dans ce film, mais il y a aussi de bonnes intuitions, puisque, par exemple, vous savez que personne se... Enfin, les balles ne touchaient presque personne sur un champ de bataille. Les combats à la baïonnette étaient quasiment inexistants. Donc, en fait, on sait très bien que quand deux hommes se retrouvaient l'un en face de l'autre, ils se mettaient des coups de crosse. Donc, non, mais c'est ça, la vérité. C'était quelque chose d'assez barbare, en fait. C'est-à-dire d'être une guerre très mathématique. Mais, in fine, c'était un peu ça. Donc, j'ai trouvé que c'était très réussi, encore une fois, très singulier. Il a voulu donner une couleur à tout ça qui est très anglaise. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Florent Baraco, qui doit être très déçu qu'il n'y ait pas eu la moindre chanson de Michel Sardou dans le monde général. C'est bas comme atteint. Ce qui, sans doute, le met de très mauvaise humeur. Mais il y a Miriam Mathieu. Non, Edith Piaf. Eh bien, c'est un sujet pour le monde entier. Riley Scott se l'approprie. Un réalisateur américain, espagnol, australien, chinois aurait pu le faire aussi. Et évidemment, que c'est passé au tamis de sa personnalité, de sa culture, de son aventure. Donc, fatalement, oui, c'est moins franco-français. Mais enfin, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quand même une évidence là-dedans. Si les Français ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à le faire. Non, mais c'est aussi un constat de ça. Et c'est la faute de personne ici, bien sûr. Mais enfin, je crois... C'est très bien d'ailleurs qu'il y a beaucoup de projets qui tournent dans le pipe du cinéma français. Personne ne veut faire ça puisqu'apparemment, Napoléon, c'est intouchable. Quand même, ce que je vois, c'est que Riley Scott a fait un film qui a coûté excessivement cher. C'est un réalisateur de talent qui a pris du temps dans sa vie pour le faire, avec des acteurs qui ne sont quand même pas des petits acteurs. Donc, si lui a eu l'audace de cette originalité, je pense qu'on aurait pu l'avoir aussi. À propos des batailles, vous vouliez parler des batailles d'artillerie. C'est vrai qu'on voit rarement au cinéma le fonctionnement d'une bataille d'artillerie et ça, il y a beaucoup de travail là-dessus. Oui, dans le siège de Toulon en particulier, on voit vraiment comment fonctionne l'artillerie. On voit les dégâts qu'elle cause sur les hommes et sur les chevaux puisqu'on voit un cheval en gros plan se prendre un boulet de canon en plein poitrail et le cavalier qui désingue automatiquement. Ce qu'on lit dans les archives, dans les dossiers militaires des officiers, sous la forme, sous l'expression a eu un cheval ou trois chevaux tués sous lui au cours d'une bataille. Et là, on va voir un cavalier qui a un cheval tué sous soi et voilà, toute cette bataille d'artillerie me semble très intéressante et d'ailleurs, je pense finalement que ce genre de film un peu fleuve tient à travers quelques scènes clés. Moi, je retiens cette bataille d'artillerie de Toulon et puis cette scène que je trouve merveilleuse et qui est digne d'un grand réalisateur dans l'expédition d'Egypte où on voit Bonaparte se faire présenter une momie mise au jour par les savants de l'expédition vivant de Nons et les autres. Il s'approche de la momie, il effleure la momie en la métaphore parfaite de la fragilité des empires et ça fait penser à des scènes analogues. Je pensais aux scènes aux fresques antiques qui s'effacent dans le Roma de Fellini quand on les découvre dans le métro en faisant des travaux dans le métro de Rome. Et donc, voilà, à travers quelques scènes comme ça, je trouve que Ridley Scott a bien réussi à rendre le dessin de Napoléon. Il y a une scène qui est vraiment très réussie, elle est un poil courte, c'est quand il est à Moscou, devant Moscou en flamme où il a le regard et on voit que Napoléon et ça, Joaquin Phoenix le retransmet bien, voit que c'est son empire qui est en train de partir en fumée et je trouve que la scène est trop courte. Virginie Giraud, pour finir le tour de table, sur les moments préférés de ce film ? Ce moment dont vous parliez avec la momie m'a interpellée parce qu'on ne dit pas de qui il s'agit justement mais il y a une vieille légende que vous connaissez peut-être qui dit que Napoléon aurait trouvé la momie de Cléopâtre sur le plateau de Gizet, qu'il aurait passé une nuit avec elle et qu'ensuite il aurait fait venir la momie au cabinet des médailles donc au quadrilatère Richelieu où la momie serait restée un certain temps jusqu'à ce qu'elle sente trop mauvais et qu'on finisse par l'enterrer sous les fleurs du jardin du quadrilatère Richelieu. Si vous ne la connaissiez pas, vous savez que peut-être Cléopâtre est à Paris depuis et donc je me suis demandé s'il connaissait cette légende et si c'était un clin d'œil donc à cette Cléopâtre disparue. Pour vous, c'est votre scène aussi préférée ? Elle m'a amusée, scène préférée, je n'ai pas de scène préférée. Oh, Sterlitz, c'était pas mal avec la bataille quand même sur les étangs qui était très très bien filmée avec les caméras sous l'eau, j'ai trouvé ça extrêmement esthétique. Après, il n'y a pas de scène qui m'a transcendée. La rencontre de la prairie, comme disait Stendhal, l'affray lorsque les grognières se rallient à lui pendant les 100 jours, ça ne vous a pas ému ? C'est une belle scène. C'est une belle scène ? Si, mais d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on dit beaucoup que ce film est passé complètement à côté des canons de l'histoire napoléonienne alors que franchement, objectivement, tout n'y est pas parce que c'est impossible mais effectivement, cette scène où Napoléon se présente face aux soldats envoyés par Louis XVIII et qu'il leur présente son buste pour lui redire « Tuez-moi si vous l'osez, tuez votre empereur si vous l'osez », ça a existé dans une version plus ou moins romancée mais enfin, tout y est, c'est très émouvant parce que moi, je trouve que c'est un tel plaisir de retrouver ce Napoléon qui est constamment et à chaque fois, on ne s'y fait pas le plus grand personnage du roman du 19ème siècle ou peut-être le plus grand personnage de tous les romans, je trouve qu'il n'est pas passé à côté de ça quand même parce qu'effectivement, il y a tout. Il y a Austerlitz, il y a Waterloo, il y a Moscou, l'entrée dans Moscou aussi, il n'y a pas que l'incendie. Si je devais en retenir une, moi, je mettrais l'entrée dans Moscou où il est. Alors, on ne sait pas bien ce que c'est d'ailleurs, on dirait des monastères orthodoxes. Il est à cheval comme ça, vous voyez, quand il est dans Moscou et j'ai trouvé qu'il y a là tout à coup, Joachim Phoenix est très altier, ce que Napoléon ne devait pas être beaucoup d'ailleurs à mon avis, est très altier et qu'il y a quelque chose d'assez majestueux avec le désert autour, enfin le silence autour, c'était très beau ça. Mais ce dont on se rend compte en fait, et ça va être le sujet du débat à venir, c'est est-ce qu'on peut de toute façon adapter la vie de Napoléon Bonaparte au cinéma ? Parce qu'à chaque fois, on a des séquences qui sont formidettes dont on se dit qu'elles auraient pu durer effectivement plus longtemps, il faut quoi ? Il faut 8 heures, il faut 10 heures, il faut 15 heures pour faire une série. C'est ce qu'avait fait Bondarchuk d'ailleurs. Oui, ce qu'avait fait Bondarchuk et c'était le projet de la Belle Gance qui n'a fait que le début de la vie de Napoléon, donc Bonaparte, mais il avait prévu 8 films. Et donc finalement, je pense que c'est là la clé de toute adaptation de l'entièreté de l'épopée impériale, c'est-à-dire qu'il faut choisir. Il faut choisir. Ou alors on fait effectivement cette série de 8 films et qui n'a jamais existé en tant que telles. Ridley Scott a fait le pari de ne pas choisir et donc de faire tenir en 2h30 ou 4h dans la version qui sera diffusée sur Apple TV toute l'épopée impériale. Ce faisant, il prenait le risque de quelque chose d'un peu linéaire et de mécontenter le spectateur qui va trouver probablement qu'il y a un côté un petit peu trop paché, que chaque bataille aura à peu près la durée qui lui est dévolue compte tenu de tout ce qui est cassé dans le film, alors que choisir un angle de la vie de Napoléon et typiquement le Waterloo de Bondarchuk va dans ce sens-là, c'est se donner la chance de faire vraiment œuvre artistique. Soit on le prend à ses débuts et c'est le Bonaparte de Napoléon mais il ne joue que Bonaparte d'Abel Gans, soit Waterloo de Bondarchuk la fin, soit la gloire absolue à Austerlitz. Mais la nécessité de choisir en réalité est extrêmement vertueuse et particulièrement dans le cas de Napoléon. Et Florent Baraco d'ailleurs on va revenir sur le classement que vous avez fait très amusant, qui n'est pas qu'amusant, qui est vraiment passionnant des 109 acteurs qui ont incarné Napoléon au cinéma et à la télévision, c'était sur le site du Figaro, ça l'est toujours. Et justement dans votre top 5, on retrouve par exemple Pierre Mondi pour Austerlitz, on retrouve Philippe Torretton dans Monsieur N qui n'évoque que la fin de Napoléon. Est-ce que c'est pas ça l'idée ? Parce que justement comment, c'est le reproche que vous faisiez notamment en ouverture, comment incarner Bonaparte à 25 ans et Napoléon à 40 ans fatigué. Il est tellement polymorphe qu'en fait il faut plusieurs acteurs. Soit on choisit son angle d'attaque, donc c'est Austerlitz, c'est la campagne d'Italie, l'Égypte ou Sainte-Hélène, ou soit on fait comme The Crown et on change en fait de casting en cours de saison parce qu'il n'y a pas un Napoléon, il y a des Napoléons et le Napoléon jeune n'est pas le même que celui qui est au fait de sa gloire et celui qui est en train d'amorcer la chute. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a constaté avec Thierry Lenz, c'est très très compliqué de jouer du début jusqu'à la fin Napoléon. Donc on a classé par exemple Christian Clavier en troisième position qui est moyen comme Bonaparte mais qui est excellent en Napoléon. Parce qu'à l'époque il avait vraiment l'âge de Napoléon. Il avait l'âge de Napoléon sur la fin. Et Toretton réussit une performance incroyable parce que c'est focalisé sur la fin de la vie de Napoléon. Et je pense que c'est une gageur en fait de vouloir embrasser le Napoléon de 1793 à 1821. C'est bien dans ce classement parce qu'on apprend aussi qu'ils ont quand même réussi à faire tourner un nain dans le rôle de Napoléon. Oui, tout à fait. Ils ont fait tourner quelqu'un, l'acteur d'où j'ai oublié le nom, qui faisait 80 centimètres. Donc Napoléon était petit mais bon, pas quand même. Comme ça. Et puis Aldo Machon aussi jouait avec une certaine classe Napoléon. Et vous avez mal classé Joaquin Phoenix, évidemment. Vous êtes d'accord, Virginie Giraud, que Joaquin Phoenix n'est pas un bon Napoléon par rapport à Rod Steiger, par rapport à Marlon Brando ? Oui, alors si on part sur Marlon Brando, évidemment, on est tout de suite sur autre chose. Mais non, c'est un bon acteur. Par contre, effectivement, comme vous le disiez, il y a un écueil dans la scène où il est en train de fricoter pour la première fois avec Joséphine qui joue son initiatrice, ce n'est pas du tout crédible. C'est un homme beaucoup trop vieux pour être complètement naïf face à une femme qui se dévoile face à lui. Mais est-ce qu'on peut vraiment changer d'acteur dans un film ? Certainement pas. La seule solution, vous l'avez déjà donnée, c'est d'en faire une série en 8 ou 12 épisodes. Aujourd'hui, quand on voit la beauté des séries Netflix qui ne sont plus des épisodes préfabriqués où on a une boucle qui se répète sur 24 épisodes, mais en réalité, un film qui est découpé en 8, 9, 10 épisodes, c'est ce vers quoi il faut tendre pour Napoléon. Ça permettrait de changer l'acteur, ça permettrait de travailler davantage certaines scènes, de rentrer plus dans la psychologie. Mais qui va oser s'y coller ? Je vous sens dubitatif, Arthur Chevalier. Non, non, je ne suis pas... Je vais répondre à Florent, mais d'abord... Mais laissez ce garçon tranquille. Je l'adore. En réalité, quand Sacha Guitry a fait son Napoléon, il a employé deux acteurs. Donc, ce n'est pas... D'ailleurs, dans mes souvenirs, en tout cas, ce n'est pas si gênant. Sur la question que c'est une gageur à la fois d'embrasser l'intégralité de la vie de Napoléon et le fait qu'on a besoin forcément de plusieurs acteurs, je trouve que c'est une conception assez réaliste de l'art et qui, pour ainsi dire, n'a pas grand-chose à voir avec l'acte même de créer. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas choqué de voir un Napoléon blond avec les cheveux longs ou chauve. Enfin, je veux dire, c'est pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne demande pas à... Quand je regarde un film, je sais bien que ce n'est pas la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Scorsese qui avait été produit par Netflix où il avait rajeuni le visage de... De Robert De Niro. J'avais trouvé ça grotesque. Je sais bien que dans un film, ce type n'a pas vieilli devant la caméra. Enfin, je veux dire, on le sait tous. Donc, en fait, la recherche de la vérité dans une œuvre d'art me paraît un peu à côté de l'intention de l'œuvre d'art en elle-même qui doit être, en fait, qui doit fonctionner, je veux dire, qui doit être intéressante, curieuse. Sur un personnage historique, ça pose quand même... Mais pourquoi ? N'importe quel sujet historique est offert à tout sujet d'interprétation et d'ailleurs... Oui, mais quand on prétend faire ce qu'on appelle un biopic, par exemple, De Gaulle en France, on n'a pas eu encore... Je sais qu'il y en a qui est en cours de tournage avec Simon Abcariant, mais on n'a pas encore eu vraiment un grand film sur le général De Gaulle pour des raisons... Mais cela dit, là, on vient de citer par exemple Monsieur N avec Philippe Doréton, c'était bien ça ? Le Water Road Bandar Chouk, c'est des films qui ne concernent qu'une petite partie de la vie de Napoléon et pourtant, dans cette petite partie de la vie de Napoléon, les réalisateurs, chacun à leur façon, essayent de montrer qui il était, en fait. Donc, ils les prennent effectivement pour des raisons évidemment techniques sur un moment court. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de coller exactement à ce que les choses étaient réellement dans la chronologie minute par minute. Puis d'ailleurs, franchement, imaginez un peu un film qui essaierait d'embrasser toute la vie de Napoléon. La vie ne ressemble pas à ça elle-même. Vous-même, vous vous souvenez de votre vie, des souvenirs et des images. Pas tout en continu, vous voyez ce que je veux dire ? La vie, c'est ça. Ce sont des moments fixes, des scènes. Et puis, ce qu'il y a entre les deux disparaît en général parce que c'est ce qu'il y a de moins important. Je ne trouve pas que ça soit insensé. Jean-Franc Ayet ? Oui. Sur la faisabilité ? La faisabilité d'un grand film biographique sur Napoléon ? Inutile ? J'allais dire, pour bien traiter un personnage historique, je pense qu'il faut être attentif à l'onction du temps. Il faut laisser passer du temps. À deux siècles, ça doit aller. Napoléon, on peut tout à fait nous parler de De Gaulle. J'attends de voir ce que ça va donner. C'est encore tellement récent. Bon, après, il y a des réussites. Je pense que The Crown en fait partie. Mais pour ce qui concerne Napoléon, je crois qu'on a essayé à peu près de tout, mais que le film de Ridley Scott laisse la porte ouverte à encore plein de choses. Je pense qu'il s'est particulièrement entravé en choisissant justement d'essayer de tout dire. Il ne nous fait pas l'enfance de Napoléon, il ne nous en parle pas, mais il le prend quand même très jeune, jeune Bonaparte, avec la difficulté d'un acteur unique. C'était un peu deux difficultés en une. Donc, moi, j'appelle de mes voeux, effectivement, une série sur Napoléon avec des acteurs différents sur le principe que vous disiez de The Crown. Ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel. Et Florent Baracourt, Ridley Scott a répondu par avance à vos critiques en disant, en fait, les Français, parce que vous n'êtes pas le seul, aussi Patrice Guénifet qui critique le film très violemment, les Français, en fait, ne s'aiment pas. C'est pour ça qu'ils ne vont pas aimer un film alors qu'ils devraient glorifier et aimer mon film puisqu'ils glorifient Napoléon, pense-t-il. Mais c'est tellement caractéristique des Français qu'ils n'aiment pas leur propre histoire. Ah non, c'est qu'on n'aime pas quand on attaque nos joyaux. C'est-à-dire que Napoléon est sans doute le plus grand personnage historique français avec Louis XIV et de Gaulle. Or, ce qu'il en fait nous pousse à la critique. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'aime pas Napoléon. Sinon, il n'aurait pas livré... Il aime peut-être le Napoléon guerrier, combattant, mais il n'aime pas ce type de personnage et ce type de film. Donc, oui, nous, si, si, on s'aime beaucoup. C'est peut-être même le problème. C'est qu'on s'aime beaucoup, on aime beaucoup nos joyaux, donc on n'aime pas qu'on éreinte nos joyaux. Virginie Jorand, pourquoi on aime encore aujourd'hui Napoléon ? Pourquoi on débat depuis trois quarts d'heure sur Napoléon en se disputant un peu comme partout en France depuis ce matin que le film est sorti ? Parce qu'il incarne un homme qui n'existe plus, l'homme providentiel qui arrive, qui est capable d'unifier les Français, de les emmener vivre une grande épopée, de faire des conquêtes territoriales de femmes. Mais qui est capable depuis Napoléon d'emmener le monde dans une direction comme celle-là ? Enfin, les grands conquérants, il n'y en a pas eu beaucoup. Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, Djangis Khan et après. Donc forcément, il est fascinant parce qu'il est exceptionnel et on rêve de l'avoir connu, on rêve d'avoir été dans ses proches, on rêve d'avoir été lui dans son lit, enfin, ce que vous voulez. Il est un objet de projection permanent. Comme vous le disiez, on a tous envie de voir Napoléon comme on a envie qu'il soit. En travaillant sur un texte pour Napoléon que j'écrivais pour mon podcast, je vois que dans l'historiographie du XIXe, Napoléon est à peine mort qu'on l'imagine en héros libéral. Il est tellement riche dans sa personnalité que chacun peut y voir ce qu'il désire précisément. C'est ça qui le rend fascinant. C'est ce que disait d'ailleurs Ridley Scott dans l'Intérieur au Figur Magazine en disant les Chinois dans Napoléon parce que c'est un homme du peuple, les Américains parce que c'est un self-made man, les Russes parce qu'il est autoritaire. D'ailleurs, Castro parce qu'il a un côté révolutionnaire. Castro était venu visiter le tombeau de Napoléon. C'est Thierry Lens qui le rappelle dans son dernier livre. En fait, il a un caractère universel. Chacun pioche ce qu'il veut dans Napoléon. C'est pour ça qu'il continue à fasciner le monde entier. Je pense que Virginie a raison en disant que Napoléon incarne une chose qui parle à tout le monde, cette notion de destin et d'accomplissement. Le but de la vie, c'est de la soumettre. Je veux dire, je crois que la définition de l'ambition, c'est comment soumettre la vie. Alors, on y arrive avec plus ou moins de talent. C'est plus ou moins difficile. Mais enfin, c'est quand même le but au quotidien. Parce que la vie, c'est de la reste contre nous dès le réveil, si on peut dire. Donc, dans cette catégorie d'accomplissement, Napoléon, évidemment, on ne peut pas faire beaucoup mieux. On va dire ça comme ça. Après, sur ce que disait, c'est intéressant, ce que dit Ridley Scott, je vois la subtilité de la chose parce que lui, je ne pense pas qu'il se dise qu'il a présenté un Napoléon très agréable à voir pour un Français. Il sait très bien qu'il a présenté les Anglais comme très civilisés, notamment Wellington. Mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier et c'est un peu une constante de l'historiographie du 19e d'avoir présenté Wellington comme un grand homme civilisé qui d'ailleurs a été fasciné par la monarchie française qu'il a personnellement aidé et personnellement financé. Mais donc, il sait très bien qu'il n'a pas présenté un homme très aimable. Mais je pense que ce qu'il se dit, parce qu'effectivement, il a passé du temps aux Etats-Unis et pas aussi parce qu'il est d'ici d'une culture anglo-saxonne qui existe par nature parce qu'elle s'est répandue dans le monde entier. Il pense qu'on devrait l'aimer parce que c'est un triomphe permanent et que le fait que Ridley Scott, il sait qui il est, s'intéresse à Napoléon est la démonstration qu'on a des choses qui restent dans ce pays qui intéressent le monde entier. Et honnêtement, je ne vois pas beaucoup de... À part notre histoire et notre littérature, je ne vois pas beaucoup de points de gloire pour la France aujourd'hui dont l'économie est ridicule. Enfin, à l'échelle de la planète, si je puis dire, il n'y a plus rien de continuer à faire semblant d'être grand, quoi. Non, mais c'est vrai. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est De Gaulle dans les chaînes qu'on abat André Malraux. La France n'est jamais aussi grande que quand elle l'est aux yeux du monde. Elle existe à travers les yeux du monde, sa particularité. Et je pense que Ridley Scott est dans cette démarche. Donc, je vois ce qu'il veut dire. Il devrait se dire, mais réjouissez-vous. Je suis Ridley Scott, j'ai fait un film sur Napoléon. J'aurais pu le faire sur Mussolini. Enfin, je veux dire, oui, sur quelqu'un d'autre. Donc, de ce point de vue-là, je vois ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que, dans une logique napoléonienne, on devrait aimer triompher. Et aimer triompher, ce n'est pas conserver nos grands hommes dans des boules de naphtaline juste pour nous. Et les choyer, être bien sûr que surtout ils ne sortent pas de la boîte et qu'on en dise toujours la même chose pour que ça ne bouscule personne. Je pense que non. La France, c'est un pays qui est destiné à rayonner à travers le monde. Et si Napoléon a décidé de traverser l'Atlantique, il nous est revenu. Geoffroy Gaillet, le dossier du Figaro Histoire, vous consacrez beaucoup de pages à l'œuvre de Napoléon, ce qu'on ne trouve pas selon Florent Baracot dans le film. C'est quoi aujourd'hui ce qui reste justement de Napoléon dans la France de 2023 qui motiverait notre fierté ? C'est intéressant parce que les historiens, Michel de Geiger le rappelle dans son éditorial du Figaro Histoire, on a cœur d'insister sur ce qui a été durable dans l'œuvre napoléonienne, le code civil, le baccalauréat, les préfets, la Banque de France, toute la litanie qu'on connaît par cœur, ce qui est juste. Mais en réalité, si on revient simplement au motif de fascination, il me semble qu'on aime Napoléon pour ce qui au contraire a été éphémère dans son règne parce qu'on a une attraction humaine absolument insondable pour l'éphémère, l'éphémère de la gloire en particulier. Et comme l'œuvre de Napoléon c'est d'abord la gloire brisée par le dessin et qu'elle, par définition, cette gloire n'a pu être qu'éphémère, c'est cet appel de l'éphémère avec le petit goût d'éternité qu'elle a malgré tout qui aujourd'hui nous relie le plus à lui. Donc quand on veut parler en historien de Napoléon, on cite toutes les institutions que je viens d'énumérer, mais si on se demande réellement ce qui reste de lui en nous, c'est ce parfum d'éphémère qu'il a répondu par sa gloire si bref qu'elle était de lui. Vous êtes d'accord Virginie Giraud avec cette idée-là ? C'est l'éphémère qui dure chez Napoléon ? Mais ce que, Geoffroy, vous ne voyez pas ce que vous voulez voir en lui aussi ? Parce que finalement ce qui est séduisant pour d'autres, c'est l'ambition, comme vous le disiez, cette capacité à soumettre la vie. Ce n'était pas si éphémère que ça. Son épopée dure quand même longtemps et même quand il est à Sainte-Hélène, il a un côté petit tyran dans son monde qui est absolument fascinant parce qu'il continue à prendre la tête de tout le monde en Angleterre. Il est horrible avec Hudson Law. Hudson Law est horrible avec Napoléon. Il n'était pas un petit charme non plus. Certes, certes, mais à chaque instant, il garde le contrôle sur son existence et même à Longwood, il en fait son empire. C'est un côté triste bien évidemment, mais dans ce fait de ne jamais abandonner de ne jamais se laisser soumettre, même au fond du trou. Quand il arrive sur l'île d'Elbe, il trouve encore le moyen de rebondir et derrière, c'est des 100 jours et c'est encore plus beau parce que là, pour le coup, c'est vraiment éphémère. Mais il a cette bonne étoile, il y croit et c'est ça qui le rend extraordinaire. Il ne se laisse jamais abattre et quel plus bel exemple de liberté, de ténacité et de volonté à donner au monde que celle-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même les uns et les autres que dans la critique qui est faite du film de Ridley Scott, c'est aussi une critique du fait qu'on s'intéresse justement à cet empereur qui n'est pas très contemporain. Si on regarde avec une lettre contemporain qui n'est pas très dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il était misogyne, c'est-à-dire qu'il était autoritaire, c'est-à-dire qu'il a fait sinon des millions, au moins des centaines de milliers de morts. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'on reproche à Ridley Scott de sa manière de donner une vision sans critique, à part ce tableau final, disons qu'il y a un million de morts et puis cette attitude avec les femmes un petit peu ambiguë, mais de glorifier d'une certaine manière un homme qui ne mérite pas de l'être dans notre époque contemporaine où il jure un petit peu quand même, Florent Baracourt. C'est un homme du 18e, 19e siècle, donc c'est normal qu'il soit misogyne, il était à la tête d'un État qui a fait la guerre, donc c'est normal qu'il y ait des morts. Je ne vois pas trop en quoi on peut critiquer tout ça. Moi, je pense, comme Geoffroy, que c'est surtout la grandeur, c'est ce que disait De Gaulle, il a laissé la France plus petite qu'il l'a trouvée, mais comme Versailles, il devait exister, on ne marchande pas avec la grandeur. Et Napoléon, c'est ça, c'est la grandeur, c'est un côté aussi très méritocratique, c'est-à-dire qu'un enfant de Corse, qui était quand même l'un des territoires les plus terribles de la France, à peine français d'ailleurs, puisse gravir au sommet du pays et de l'Europe, c'est ça qui nous fascine. Est-ce que c'est pas... Oui, pardon, Arthur, je reviens sur votre question, Christophe, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, j'avais été commissaire d'une exposition d'ampleur et du coup, je m'étais quand même... J'avais dû affronter tous les opposants à Napoléon qui trouvent que c'était une exposition publique avec de l'argent public, donc évidemment, c'était devenu un sujet politique, en quoi c'est tout à fait normal d'ailleurs. Et en fait, j'avais compris, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bicentenaire, mais en fait, la conclusion que j'avais tirée des arguments avancés par les détracteurs de Napoléon qui ont le droit d'exister, c'est qu'en fait, ce qui les agace, c'est que ça intéresse les gens. Ce n'est même pas tant pour le critique parce que très franchement, j'écris des livres sur Napoléon, des historiens, Thierry Hélène, Patrice Guénifé qui écrivent des livres sur Napoléon, je ne connais pas un historien de Napoléon dithyrambique sur Napoléon simplement parce que Napoléon au demeurant n'était pas aimable, ce n'est pas le mot. Il était admirable, fascinant, ce que vous voulez, mais il n'était pas aimable. C'était une personne qui avait un caractère parfois assez odieux, ce n'est pas quelqu'un avec qui on n'avait pas envie de passer ses vacances, si vous voulez. Mais ce que moi, j'avais constaté, c'était que le désir de ces détracteurs, c'est qu'on n'en parle plus et qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a un désir et un intérêt pour ça, ce qui permet de boucler avec ce que vous disiez sur sa grande popularité à l'international. Et donc, c'est pour ça que je défends beaucoup ce film et je l'aurais défendu même d'une certaine façon sans l'avoir vu parce que je trouve que c'est un pied de nez à ces gens-là en disant, voilà, tu n'aimes pas Napoléon ? Tu vas t'en prendre un petit coup et là, ça vient des Etats-Unis. Enfin, voilà. Et ça sera une nouvelle version. On va te mettre les chiffres des morts, il n'y a pas de problème. Mais on n'arrêtera pas d'en parler parce que simplement, il y a une demande. Et je trouve que c'est pour ça que c'est important que ça continue à exister sur tous les champs, y compris les champs très populaires. Je pense qu'une partie de la fascination tient au fait aussi que, c'est un trait normal du cœur humain, tient au fait que Napoléon est très différent de nous. Et on le voit d'ailleurs dans le film d'Origley Scott, y compris quand il n'est pas aimable ou si on se prête en aimable, on voit en face de nous un personnage pas aimable. Mais en tout cas, on voit un génie militaire en particulier. Et je crois qu'on n'est plus porté à admirer les gens qui ont quelque chose qu'on ne possède absolument pas. En tout cas, je ne suis pas un génie militaire jusqu'à preuve du contraire à personne non plus sur ce plateau. Napoléon ne peut être qu'un motif de fascination perpétuelle si on le prend sous le trait du génie parce qu'il incarne quelque chose qui est rare. Quelque chose qui est rare. Et voilà pourquoi moi, un film qui me raconterait la vie quotidienne de Napoléon ne m'intéresserait pas parce que je veux essayer de comprendre à travers l'histoire d'abord et une oeuvre cinématographique ensuite, je veux comprendre en quoi il est différent de moi. C'est la partie en quoi nous sommes différents, tout être humain que nous soyons, qui m'intéresse. Et en quoi il vous est supérieur d'une certaine manière. Et en quoi il m'est supérieur en réalité, bien sûr. Virginie Giraud ? Oui, il incarne une virilité triomphante qui n'a plus le droit d'exister aujourd'hui. C'est un homme violent, effectivement misogyne, mais de toute façon, c'est un homme, comme vous le disiez, né au 18e siècle. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il soit à faire vent défenseur des femmes. Et encore que, quand on regarde le code civil de près, on voit que les femmes d'une certaine manière sont un peu protégées. On n'est pas censé divorcer facilement une fois que sa femme a 45 ans. Parce qu'on sait qu'une femme après 45 ans est vouée à ne pas trouver de mari puisqu'elle n'est plus utile ne pouvant plus avoir d'enfant. Donc il ne faut pas lui faire des procès malhonnêtes en anachronisme parce qu'il a été un homme de son temps et il incarne tout un tas de valeurs. Peut-être qu'il font défaut aux hommes aujourd'hui. Peut-être qu'il devrait redevenir un exemple pour les hommes. Florent Baracco, parmi les reproches qu'on fait aussi au film d'Euriel Scott, c'est l'absence de personnages secondaires. Est-ce qu'on pouvait exister dans l'ombre de Napoléon dans la réalité ? Est-ce que c'est ça qui le rend fascinant aussi, cette solitude du pouvoir ? C'est la solitude du pouvoir, mais les gens qui gravitaient autour de lui, notamment Talleyrand ou Fouché, ont su parfaitement jouer leur petite symphonie pour le faire tomber, pour exister après. Mais par intermittence. Par intermittence, mais là, on ne les voit quasiment pas. On voit très peu les maréchaux d'Empire, on n'en voit quasiment aucun. Il y a quand même, c'était un solitaire, quelqu'un qui était seul au pouvoir, mais il était quand même entouré de personnages qui étaient fascinants et qui auraient mérité d'avoir un peu plus de visibilité. Ne serait-ce que Murat. Murat est absent. Murat est là au début de Brumaire, il a un rôle essentiel en commandant ce qui deviendra la garde des consuls, il est absent. Et puis Murat sur un champ de bataille comme cavalier, ça aurait peut-être été un atout extraordinaire. Peut-être dans la version longue. Il manque des personnages, selon vous, secondaires, Arthur Chevalier ? Cinématographiquement, ça ne m'a pas gêné. Après, relativement à ce qu'était Napoléon, il y a un manque, encore une fois, c'est le choix de Ridley Scott. Donc, voilà. Mais il y a une partie de la personnalité de Napoléon qui explique, encore une fois, l'ascension et le pouvoir d'attraction, c'est quand même que c'était un homme de conversation. Alors, évidemment, il parlait beaucoup tout seul, mais il aimait quand même qu'on l'écoute. C'est-à-dire que Napoléon, c'est quelqu'un... Vous parlez de Gaulle ou de Napoléon ? C'est un point commun, voyez-vous. Je ne suis pas sûr que Louis XIV ait eu beaucoup la conversation. Mais c'est-à-dire que c'était, par exemple, quelqu'un qui, après son déjeuner, réservait un moment où il voulait voir des écrivains, des ingénieurs, des artistes. Il voulait être au contact avec son époque, en fait, avec ses contemporains. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup profité du pouvoir qu'il avait pour se faire plaisir aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire pour avoir accès à tout ce qu'il y avait de mieux autour de lui, si on peut dire. Et il était au contact de tout ça, Napoléon. C'est quelqu'un qui a lu toute sa vie dans des proportions considérables, y compris de la littérature contemporaine. Je veux dire, ce n'était pas la solitude du pouvoir comme Louis XIV, justement, qui, effectivement, était très isolé, mais très volontairement isolé. Napoléon était quand même un personnage de la Révolution française qui était au contact avec son peuple, qui s'est promené dans Paris plusieurs fois, qui aimait plutôt bien ça, même s'il l'a fait de moins en moins, etc. Donc, on va dire qu'il manque le côté entourage, de façon générale, parce que Napoléon n'était pas quelqu'un qui vivait seul. Ça, ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est seul avec son pouvoir, mais c'est quelqu'un qui était entouré, qui aimait causer, qui avait de l'affection un peu bizarre et violente pour les gens qui l'entouraient, mais enfin, ça existait quand même. Je dirais que l'entourage manque, plus généralement que le personnage secondaire. Il reste trois minutes. Vous avez moins d'une minute chacun pour nous dire pourquoi il faut aller voir ou ne pas aller voir Napoléon de Rillet-Scott. Geoffroy Cahier. Je pense qu'il faut aller le voir parce que c'est la magie de l'art de nous rappeler qui sont nos grands hommes, qui sont ces génies qui nous dépassent quand même à de nombreux points de vue. Et puis, en parler sans l'avoir vu, ce serait indigne d'un spectateur français. Donc, allez-y. Florent Barraco, ne profitez pas du fait que Geoffroy était très court pour faire deux minutes. Non, moi je vais dire qu'il faut aller le voir parce que quand on veut... Parce que calomnier, calomnier, il restera toujours quelque chose. Non, non, il faut aller le voir parce que, comme disait Arthur, c'est quand même assez glorifiant pour nous, pour la France, qu'un réalisateur de ce niveau-là consacre deux heures et demie et quatre heures et demie dans la version très longue à Napoléon. Et après, on peut faire toutes les critiques qu'on veut, mais ça fait du bien. Et voilà, pour une fois qu'on a un personnage historique qui est mis en avant par la scène hollywoodienne, même si Ridley Scott est anglais, ne boudons pas notre plaisir. À votre avis, il faut combien d'entrées pour que ce soit considéré comme un succès ? Deux millions ? Il faut voir combien le film a coûté. Oui, mais il sort dans le monde entier. Au moins deux millions. Au moins deux millions en France. Virginie Giraud, pourquoi il faut aller voir Napoléon ? Je dirais qu'il faut aller le voir comme on va voir un film de fiction. C'est-à-dire complètement oublier le véritable Napoléon. Ce n'est pas un documentaire. Il faut aller voir un objet cinématographique. Et si on regarde ce Napoléon comme un objet de fiction, là, on peut très bien rentrer dans l'histoire, l'aborder de manière différente. Il ne faut pas y aller avec la chronologie en tête, chercher les détails qui ne marchent pas. Il faut y aller ignorant, voire le regarder à la maison avec du popcorn aussi. Ça marche très bien. Et quelqu'un qui ne sait quasiment rien sur Napoléon, il aura envie de s'intéresser à Napoléon après ce film, à votre avis ? Je ne sais pas s'il ne sait rien sur Napoléon. Quel âge a-t-il ? Vous savez, l'école a beaucoup baissé. Non, mais si ça peut effectivement faire acheter des livres, aller faire regarder des documentaires. Moi, j'ai retrouvé un très vieux livre qui est Napoléon raconté aux enfants de 1964, qui est un classique pour les amateurs de Napoléon. Moi, je l'ai offert à ma fille et je trouve ça fantastique si on peut revenir à ce qu'était Napoléon aussi dans le roman national. Pourquoi pas ? C'est un joli clin d'œil. Allez, Arthur Chevalier, le mot de la fin. Moi, je pense qu'il faut aller le voir parce que c'est une œuvre d'art très originale et très déstabilisante et qu'il y a assez peu de films historiques qui ont à ce point une couleur aussi particulière, qui prennent autant de risques parce qu'il y a une chose sur laquelle on sera tous d'accord, c'est qu'il a pris un risque énorme en demandant à Joaquin Phoenix de jouer ce personnage de cette façon. Il faut aller le voir comme un vrai objet de curiosité. J'ai presque envie de dire que c'est quasiment de l'art contemporain de l'histoire, parfois. Ce qui provoque parfois le rire et la moquerie, comme toutes les choses qu'on ne comprend pas. Eh bien, ce sera le très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Arthur Chevalier. Merci Virginie Giraud, Florent Barracot et Geoffroy Caillel. Figaro Histoire la semaine prochaine sur Napoléon. C'en est terminé avec ce club Le Figaro Culture consacré au Napoléon de Ridley Scott. La semaine prochaine, ce sera François Aubel qui sera au Manette pour une émission consacrée aux séries. On parlera évidemment à Florent Barracot de The Crown dont la dernière saison vient d'être, commence à être diffusée. Et je vous retrouve, moi, dans 15 jours, on parlera de littérature. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine et une très bonne quinzaine même.